Musique Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui est une vidéo très spéciale et ça me tient vraiment à coeur de vous la faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous parler de produits cosmétiques bio faits avec du lait de jument. Et ce lait de jument provient de l'élevage d'Azzaro ou Ené-Azzaro. Alors avant de commencer cette vidéo là, je tenais vraiment à vous dire de regarder la petite vidéo qu'il y a en barre d'infos. Donc vous cliquez sur le lien et il y aura une vidéo qui va s'afficher. Je tiens vraiment à ce que vous la regardiez car c'est une vidéo qui présente bien tout l'élevage, qui présente bien le système et qui présente bien l'élevage en montrant que c'est un élevage éthique et qu'ils n'utilisent pas leurs chevaux en tant qu'usine ou autre. Non c'est vraiment un très très bon élevage qui respecte vraiment tous ces chevaux, tous les chevaux ont un but précis dans l'élevage. Ils respectent vraiment tous leurs chevaux et donc voilà. Alors du coup pour vous parler des produits, donc l'élevage d'Azzaro m'a envoyé les produits cosmétiques bio faits avec du lait de jument qu'ils m'ont envoyé. Donc c'est un partenariat, ce n'est pas moi qui ai acheté ces produits-là, je tiens à le préciser. Mais je vais vous dire réellement et sincèrement ce que je pense de ces produits-là. Alors pour commencer, j'ai eu un pack avec uniquement des savons pour le corps et autres. Donc il y avait un petit savon sous forme de savonnette un peu pour les mains ou n'importe quoi. Il y avait un gel douche moussant, donc c'est un gel douche qui sort, la crème sort toute moussante. Et une crème douche lavante, donc qui est une crème normale comme un gel douche. Alors je vais vous parler en premier de la crème douche lavante. Donc c'est une crème douche fabriquée avec du lait de jument, ça on l'a compris. Alors pour vous parler de ce produit, donc ce n'est pas mon préféré. Je l'aime bien quand même, mais ce n'est pas mon préféré tout simplement parce qu'il a du mal à mousser. Moi j'aime bien les gels douche qui moussent énormément, pardon. Et celui-là, il a un petit peu de mal à mousser, mais ça reste tout de même un très bon produit. Il nettoie très bien le corps, il fait vraiment son job. C'est juste qu'il faut mettre un petit peu plus sur le gant pour que ça mousse. Mais sinon c'est un très bon gel douche qui hydrate, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, merveilleusement bien la peau. Donc voilà, je n'ai rien de spécial à dire, mis à part qu'il ne mousse pas beaucoup. Et pour les gens qui aiment bien quand ça mousse de partout, voilà, ça ne mousse pas beaucoup. Mais c'est un très très bon gel douche. Ensuite, je vais vous parler du deuxième. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc c'est un gel douche, sauf que ça ne sort pas en tant que gel, mais ça sort en tant que mousse. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais la pipette au bout fait que ça sort déjà en tant que mousse. Franchement, sincèrement, c'est mon préféré. Tout simplement parce que du coup, ça mousse directement. Il est très 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 moussant. Donc c'est parfait, c'est juste ce qu'il me faut. Et il est, comme tous les autres produits, extrêmement hydratant. Les bienfaits du lait de jument, c'est que ce soit extrêmement hydratant. Et franchement, ce gel douche, je l'adore. Je ne peux plus m'en passer. Je n'ai pas de défaut, franchement, à vous dire sur ce produit-là. Parce qu'il mousse bien, il nettoie parfaitement, il hydrate parfaitement. Donc voilà. Dans le pack savon, j'ai eu la petite savonnette. Donc je l'ai pas mal utilisé. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu cabossée, un petit peu de partout. Franchement, c'est le savon que j'utilise pour la peau de mon visage. Avant, j'utilisais des produits industriels comme le Biactol et tout ça. Les trucs qui sont infects pour la peau et qui ne font absolument rien du tout, du tout, du tout. J'utilisais du Biactol tout simplement parce que je l'utilisais depuis que j'étais toute jeune. Depuis que j'étais adolescente et j'étais habituée à ces produits-là. Et j'avais un peu de mal à m'en défaire. Et du coup, vu que l'élevage d'Azaro m'a envoyé ces produits-là, j'ai dit que j'allais les tester sur mon visage. Et j'ai utilisé ce petit savon sur la peau de mon visage. Et je sais pas si vous allez le voir, mais je n'ai presque plus aucun bouton. Je n'ai plus aucun bouton. Donc je vous mets des vidéos avant et après pour vous montrer. Il n'y a aucun trucage dans mes vidéos tout simplement parce que je ne sais pas faire les trucages sur les vidéos. Je sais faire le trucage sur les photos, mais pas sur les vidéos. Donc voilà, il n'y a aucun trucage. C'est avant et après. Au bout d'une semaine d'utilisation seulement. Donc voilà, ça fait un peu vendeuse la télé-shopping à fond. Mais c'est la vérité. J'étais moi-même très très étonnée. J'avais énormément de mal à me séparer de Biactol et tout ça. Les produits qui sont vraiment infectés pour la peau et qui ne font rien à part aggraver la situation de vos boutons. Et j'ai utilisé ces produits-là au lait de jument. Et c'est un miracle. Voilà, c'est un miracle. J'étais énormément complexée par les boutons que j'avais sur mon visage. Quand on est adolescent, ce n'est pas grave parce que c'est la puberté, etc. Donc tous les adolescents ont des boutons sur le visage. Mais au bout de 21 ans, à 21 ans, je continue à avoir des boutons sur mon visage. Ça me complexait un petit peu et voilà, j'en ai plus. Tout va pour le mieux. Donc je suis énormément satisfaite de ce petit produit. Donc voilà en ce qui concerne tous les produits savon que j'ai reçus. Et ensuite, j'ai reçu des produits hydratants, qui sont des crèmes hydratantes, etc. Donc je vais vous les présenter. Alors le premier produit que j'ai eu et que je vais vous présenter, c'est le lait corporel. C'est le lait qu'on s'applique sur le corps de la marque Echilia, fait avec du lait de jument. Toujours, tous les produits sont faits avec du lait de jument bio. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire à propos de ce produit ? Eh bien, rien de spécial. C'est un très bon produit qui hydrate vraiment très très bien. Surtout après les épilations, si vous épilez les jambes, n'importe où vous voulez. Ça hydrate vraiment bien après l'épilation et ça évite énormément les irritations après les épilations. Donc j'ai trouvé ça vraiment superbe. Aucun défaut pour ce produit, vraiment aucun. Des fois, ça m'embête de ne pas vous dire des défauts parce que j'ai l'impression que ça fait un peu vendeuse qui insiste vraiment sur l'efficacité du produit. Mais là, franchement, il n'y en a pas. Je les ai testés et tout est parfait. Ils ne laissent pas du tout le corps gras après l'application parce que ça, c'était un point qui est très important pour moi. Je ne supporte pas les produits qui sont gras après l'application ou qui collent. Je déteste ça et là, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Ensuite, j'ai eu le lait visage démaquillant. Donc là, c'est une crème sous forme de démaquillant. Alors là, sincèrement, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas pu le tester sur du maquillage tout simplement parce que je ne me maquille pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je ne me maquille pas du tout. Donc je n'ai pas pu tester ce produit-là sur le maquillage. Je ne peux pas vous dire si ça démaquille vraiment. Tout ce que je sais, c'est que ça enlève vraiment les impuretés sur le visage. Par exemple, avant de me coucher, j'ai appliqué ce lait démaquillant sur ma peau et ça avait vraiment enlevé pas mal de saleté sur ma peau. Donc voilà, je ne peux pas vous dire si ça démaquille vraiment, mais je sais que ça enlève pas mal d'impuretés. Et pareil, il laisse la peau très très douce, il hydrate très 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 bien, il ne laisse pas du tout la peau grasse. Ensuite, donc j'ai eu la crème main nourrissante et hydratante. Donc c'est une crème pour les mains. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce petit produit ? Eh bien, pareil, c'est un très très bon produit, un excellent produit pour les mains comme à peu près 90% des femmes. J'ai la peau assez sèche en hiver qui est pas mal irritée et qui a pas mal de petites craquelures, etc. Et avec cette crème-là, je n'ai rien. J'ai la peau très très douce. Mes mains ne sont pas du tout abîmées comme vous le voyez. Elles ne laissent pas du tout les mains grasses ni collantes. Alors ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais regarder parce que je déteste les crèmes pour les mains qui sont extrêmement collantes et qui puent, les crèmes qui sont super fort, etc. Je déteste ça. Et là, franchement, ce n'est absolument pas le cas. Très très hydratant, qui ne colle pas. Voilà, comme tous ces produits de toute façon. Il n'y a aucun défaut pour ce petit produit. Bon, le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'il est un peu petit. Le flacon est un peu petit, mais franchement, c'est une crème pour les mains. Ce n'est pas une crème pour le corps. Donc, bon, c'est franchement... Voilà, c'est juste pour chercher la petite bête que je fais ça. Donc, si vous voulez voir un peu la texture du produit, je vais vous le montrer en vidéo. Donc, je ne sais pas si vous allez très très bien voir aussi la mise au point. On va se faire... On va bien voir. Donc, voilà. Hop ! Donc, le produit est comme ça. Donc, il est vraiment blanc et il sent merveilleusement bon. Il n'a pas d'odeur précise. Je ne peux pas vous dire, ça sent la lavande ou ça sent... Ou ça sent, voilà, quelque chose. Non, il n'a pas d'odeur précise. Il a sa propre odeur à lui que je n'ai jamais retrouvé dans aucun autre produit. Et c'est une odeur juste fabuleuse. Et donc, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, c'est mon produit chouchou, mais vraiment le produit que j'aime d'amour. Donc là, c'est la crème pour le visage. Donc, la crème hydratante pour le visage. Je l'adore. C'est vraiment mon chouchou de tous les produits que j'ai pu vous montrer. Donc, c'est un petit flacon comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir sur ma vidéo à moi. Voilà, la pipette se présente comme ceci. Et c'est un produit très, 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 très bien. Franchement, je n'ai jamais testé une crème hydratante aussi efficace et aussi belle. Je ne sais pas si je peux dire belle sur ma peau parce que la texture est vraiment très, très, très douce et pas grasse du tout. Je ne supportais pas toutes les crèmes hydratantes style Nivea ou autre parce que ce sont des crèmes hydratantes vraiment très, très grasses et qui laissent vraiment un film gras sur la peau. Et là, absolument pas du tout. C'est vraiment une crème hydratante très douce à l'application qui sent vraiment très, très bon. Un peu comme la crème pour les mains. Ça n'a pas une odeur entêtante. Qui ne pue pas le produit chimique à plein nez. Qui hydrate vraiment la peau. Je n'ai eu aucun tiraillement, aucune sécheresse sur la peau alors que moi, j'ai la peau vraiment très, très sèche. Le seul petit défaut, là j'ai vraiment trouvé un petit défaut, mais c'est vraiment très minime et ça prouve au moins que le produit est réellement bio et fait avec du lait de jimant. C'est que parfois, sur ce produit-là uniquement, pas sur les autres produits, des fois le produit sort en tant que liquide. Il ne sort pas en tant que crème, donc la vraie crème crème. Mais des fois, il y a une pipette, enfin quand on appuie, il y a une... Il y a comme du lait, du vrai lait qui sort. Alors, c'est vraiment bizarre, mais c'est vrai, il y a comme du vrai lait qui sort. Donc ça, c'est du liquide, mais ça, vous la, vous faites comme ça avec vos mains et vous l'appliquez sur votre peau et ça fait exactement pareil. Mais c'est rare, mais ça arrive que des fois, c'est du liquide à la place de la crème qui sort. Donc ça prouve au moins que c'est vraiment fait avec du lait de jimant et que ce n'est pas ultra chimique et tout. Donc voilà, c'est un défaut, mais c'est pas réellement un défaut. C'est un des pros qui prouve sa qualité. Donc voilà, j'ai terminé pour vous présenter tous ces produits-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un très bon cadeau de Noël pour vos mamans, pour vos sœurs, pour vos meilleurs amis, pour tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est un très très bon cadeau pour Noël parce que c'est des produits qui ne sont pas très... Enfin, c'est personnalisé, mais pas trop non plus. C'est surtout pour les peaux sèches. Après, il y a plusieurs gammes. Il y a pour les peaux mixtes, grasses, etc. Mais normalement, pour les peaux sèches, ça convient presque à tout le monde. Donc voilà, c'est un très bon cadeau de Noël original à offrir à vos proches, vos amis, etc. Surtout que c'est sous forme de paquets assez jolis que vous recevez. Donc voilà, si vous voulez faire un petit cadeau original à base de lait de jument à vos proches, je vous conseille tout simplement de leur offrir ça. Je vous mets tous les liens, vraiment tous les liens du magasin, etc. en barre d'infos. Si vous voulez faire des commandes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501